... ... ... ... ... ... ... ... Je m'appelle Johnny, c'est le Suisse du Jésus et le Dr Philippe Kisoto. Et donc, c'est le roi du prince Philippe, qui apparaît. Et si tu as l'air d'aller l'image, je vois que tu as l'air d'aller après. Nous sommes là pour venir dans vos maisons à travers ces images, donc rapporter ce qui se passe ici en Belgique aujourd'hui le jour de 21 juillet où il y a l'abdication du roi. Le prince Philippe devient le roi à la place de son père Albert. Comme nous l'avons dit dans une de nos vidéos, maintenant c'est le temps d'abdication, beaucoup de choses changent. Vous allez voir comment les choses se sont passées ici. On va rapporter tout ce qui se dit ici, tout ce qui se passe ici par les images pendant toute la cérémonie et ce qui se passe après la cérémonie. Même dans nos milieux congolais, les congolais qui sont venus, les combattants et les non-combattants par rapport à toute cette ambiance du 21 juillet. À ce site, congoyasika.com. Suivez maintenant tous ces reportages que nous avons pour vous et les interviews que nous allons faire pour vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Bonjour. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Et à très bientôt. Bonne fête et bonne journée. Merci. donc bonheur. Eh bien. Merci à tous les 끝나ments, les îles jeunes et c'est notre pays qui a perdu le pouvoir, Albert, l'auteur des bleutes aigrières etuste des hommes en terre. Ok, donc, vive le roi comme on dit, donc bonjour à tous, donc là, on vous voit, vous êtes jeune, donc il y a abdication du pouvoir, vous n'avez pas peur de cette abdication ? Non, 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 on craint pas du tout, parce que le roi Philippe, Boana Philippe, est vraiment quelqu'un de formidable, d'intelligent, de charismatique, c'est quelqu'un qui a vraiment des idées à défendre, donc non, on ne craint pas du tout, on célèbre aujourd'hui, c'est la fête, c'est la fête, la fête. Oui, c'est la fête, vous dites Boana Philippe, donc on voit directement le lien avec le Congo, donc un mot par rapport au Congo, tout ce qui se passe au Congo, la relation avec la Belgique actuellement ? Ben, la relation, on est toujours très attaché, même ceux qui ont été, ceux qui n'ont pas été, mais on a un attachement très fort, après, on connaît tous dans nos amis des gens d'origine congolaise ou des Congolais, on en connaît, il y en a partout à Bruxelles, donc évidemment, on est très attaché, et c'est un pays avec lequel on a un lien fort, contrairement à d'autres pays qu'on connaît très moins, donc vraiment, non, c'est un vrai attachement, et voilà, je ne sais pas si c'est réciproque, mais en tout cas, nous... Oui, je crois que c'est réciproque, mais les Congolais se demandent, c'est pour beaucoup de questions, il y a eu ces derniers temps, je sais que vous n'êtes pas de ministre, mais il y a eu des refoulements en masse, 30 personnes par jour, vers le Congo, et vous, vous qui habitez avec ces gens qui ont été refoulés, qu'est-ce que vous pensez de ça, étant amis avec ces gens ? Ils sont bienvenus, bien sûr, tout le monde est bienvenu. Ils ont été refoulés. Ah, ceux qui ont été refoulés, évidemment, ça c'est moins bonne nouvelle, maintenant, je ne suis pas encore ministre, ça ne devrait pas tarder a priori, mais bon, une fois là, ce sera une vraie question de ministre. Voilà, ce sera une question de ministre, je prends une dame, je prends une dame, donc voilà, donc bonjour madame. Mademoiselle. Mademoiselle, donc elle est encore mademoiselle, donc voilà, donc vive le roi mademoiselle, donc aujourd'hui, on est là, il y a abdication du pouvoir, ici, nous voyons le changement qui s'est fait. Que dites-vous par rapport à ce changement ? N'avez-vous pas peur que ceci cause la séparation de la Belgique ? Non, pas du tout, parce que comme l'a si bien dit mon ami Henri, Philippe, on a confiance en lui, il fera ça bien, et la Belgique, l'union fait la force, et voilà, on n'a pas du tout peur de la séparation, non. Ok, donc on n'a pas peur de... Ça n'arrivera pas. Vous êtes de Wallon ? Non, bruxelloise. Bruxelloise, donc vive le roi, en côté de nous. Vive le roi. Merci, Philippe ! Oui, donc comme on vous a dit, nous sommes là à l'abdication du roi de Belgique, donc nous avons M. Charles Michel, bonjour. Bonjour. Oui, vous qui êtes politicien dans ce pays, abdication, c'est la première fois que ça s'efface dans l'histoire de la Belgique, de la monarchie. Comment est-ce que dans la classe politique vous avez pris ces choses ? C'est un moment d'émotion et de rassemblement, c'est toute la nation belge qui est rassemblée, qui est dans l'unité, la Belgique, elle est faite à la fois de diversité sur le plan communautaire, culturel, politique, philosophique, dans un moment comme aujourd'hui, c'est la fête nationale, c'est la fête du rassemblement. Le slogan de la Belgique, c'est l'union fait la force. Aujourd'hui, on ressent fortement ce message-là. Mais vous n'avez pas peur que la monarchie arrive à sa fin par rapport à d'autres parties du pays qui sont contre la monarchie ? Cette obligation ne vous fait pas peur ? Ce 21 juillet, c'est au contraire la victoire de tous ceux qui veulent l'unité du pays, tous ceux qui veulent le rassemblement des forces au-delà de la diversité pour rencontrer les défis, pour rencontrer les challenges. Et donc, je suis très optimiste et très confiant pour l'avenir. En Belgique, la monarchie, c'est la garantie de l'état de droit, de l'unité. Le roi, c'est un arbitre au-dessus de la mêlée politique. Et pour un pays qui a l'histoire de la Belgique, c'est important d'avoir ce modèle politique. Oui, en parlant de l'histoire, le Congo est relié à la Belgique, la même histoire. Donc, on a entendu parler que le président Joseph Kabila est ici, est invité par le roi. Je n'ai pas d'informations à cet égard. Mais par rapport au Congo, est-ce que vous avez quelque chose à dire avec la succession de... Donc, il y aura une évolition, une amélioration ? J'ai un seul message qui est un message d'espoir. Je connais bien le Congo, j'ai été régulièrement au Congo. J'ai été ministre de la coopération au développement pendant plusieurs années. Et je veux dire tellement que ce pays qui a un potentiel énorme sur le plan de ses ressources humaines, d'abord, est la capacité vraiment d'affronter les défis auxquels il est confronté sur tous les plans. Je suis le meilleur au Congo. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous sommes là sur l'application du roi avec M. Alexandre Le Croix. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Oui, oui, nous allons bien. Nous allons bien. Donc, on est là, on est venus curieusement. Parce que c'est la première fois que ça se passe dans l'histoire de la Belgique. Donc, quelles sont vos impressions personnelles ? C'est quand même un peu spécial. Quand on fait un papier et on vous demande de signer le papier où le roi dit « j'arrête mes pouvoirs », j'ai gardé le stylo. C'est avec ce stylo-là que je l'ai fait. Mais je pense que je vais le garder parce que c'est quand même un peu spécial. Et puis, je pense que le nouveau roi Philippe, il a bien parlé, il a bien exprimé comment il veut prendre les choses. Moi, je suis assez optimiste. Donc, M. Alexandre Le Croix, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps. On va directement attaquer la question sur le Congo. Les relations avec le Congo. Donc, le président du Congo a été invité ou n'a pas été invité ? Il sera là ou il ne sera pas là ? Et quelle sera la relation par rapport avec le Congo, avec tout ce qui se passe ? Étant donné qu'il y a aussi beaucoup de refoulements massifs qui se passent ces derniers temps. Donc, j'englobe le tout au même moment. Alors, je pense qu'en général, on n'a pas invité de chef d'État étranger pour aucun pays. C'est une fête belge, on n'a pas invité d'autres pays. Donc, pas du Congo, mais pas des Pays-Bas, pas de la France. Donc, il ne faut pas chercher là un signal. Je pense que d'un autre côté, si des réformes démocratiques qui mènent à la paix se passent au Congo, je pense qu'en Belgique, il faut aider cela. Et je pense que les Belges ont un rôle à jouer là. Et par rapport au refoulement massif ? C'est clair que quand il y a des crimes civils qui se passent, c'est qu'il faut pouvoir les dénoncer et essayer de faire quelque chose contre. Non, le refoulement des Congolais d'ici vers le Congo. Des Congolais de la Belgique vers le Congo. Des gens qui repartent vers le Congo ? On a refoulé. Pourquoi pas ? Ah, qu'on a refoulé. Ah, oui, oui, ok. Recommencez la question. Non, c'est ça. Donc, par rapport au refoulement des Congolais habitant ici, des demandeurs d'asile et d'autres qui ont été refoulés, donc, par le malgré, sachant tout ce qui se passe dans l'Est, tout ce qui se passe au Congo. Quelle est votre réaction, votre position par rapport à ça ? Je pense qu'en Belgique, Maggie de Bloch essaie d'avoir une politique correcte et humaine. Il y a des règles qu'il faut suivre dans notre pays et ces règles s'appliquent à tout le monde, aux gens Congolais mais aussi à d'autres pays. Donc, on essaie d'aider des gens qui n'ont pas d'autre choix. D'un autre côté, en Belgique, on a des capacités réduites et donc on essaie de mener une politique correcte et humaine. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau individuel ? Je sais que c'est parfois pas facile. Mais d'un autre côté, il faut mener une politique qui soit gérable pour notre pays. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous, personnellement ? Les Congolais, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vous ? Comme vous avez dit, vous aimez les Congos et tout ça. Donc, brièvement, qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de vous ? Je suis ministre des Pensions, donc je ne pense pas qu'il y ait de lien direct entre le Congo et la politique de pension ici. Je pense qu'en général, moi j'y suis allé comme enfant. Ma tante a longtemps habité à Lumumbashi aussi, donc je connais un peu le pays, un tout petit peu. Je pense que si on peut y jouer un rôle, je pense qu'on devrait le faire comme Belge. Mais bon, c'est réduit dans le sens que nous sommes un tout petit pays, naturellement. Mais si on peut aider, je pense qu'il doit y avoir la volonté de le faire. Ah ah ! Qui arrive à Summa acá, mais est-ce que vous avez bien informé ? Est-ce que vous gavez que vous souvenez que l'information est la source ? www.congoyacica.com C'est-à-dire que site internet à Sika Il y a ma cambo à Sika Il y a bon l'équipe, ils ont un cœur Mais ils ont l'équipe, ils ont un cœur